Il saurait de Keddi Hayat, il est parti voir le Président de la République, il a fait la promotion de M. Zetschi, le Président de la République lui a refusé. Je cite le Président de la République parce que le Président de la République lui-même a parlé de cette réunion et cette même personne lui-même quand il parle, il parle de Président de la République. Donc je dis exactement ce qu'il en est. Il est parti voir le Président de la République et il a dit ça. Alors puisque ça ne lui suffit pas le territoire algérien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va au Qatar, pays dans lequel mes enfants, une partie de mes enfants sont nés, en tous les cas ont tous grandi et étudient et ne sont plus des enfants maintenant. Donc capacité de comprendre tout ce qu'on raconte et tout ça, dans ce pays-là, un pays frère, un pays qui va accueillir la Coupe du Monde, un pays où on a des relations avec, que ce soit entre Aspettar et une convention entre Aspettar et la Fédération, on peut envoyer nos joueurs se traiter gratuitement dans un truc de haut niveau, on a des relations entre les deux fédérations, on peut organiser plein de choses, on a pu avoir notre stage d'avant Coupe d'Afrique quasiment gratuit, avec des matchs triés sur le volet, tout nickel. Il est parti là-bas faire un, comment on appelle ça, une visioconférence, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, visioconférence, comment ça s'appelle ? Skype, un live comme ça, où il explique, dans un plateau d'une chaîne qatari, avec un animateur tunisien, c'est nos frères et tout ça, on va faire un match contre eux, très heureux, avec un journaliste sportif, qui est en plus un ami marocain, je dis ça, pourquoi je dis marocain-tunisien, je précise, parce qu'on connaît notre rivalité sportive, elle est là, elle est là, et je vais revenir là-dessus, mais c'est nos frères et c'est nos trucs, on n'est pas dans ces débats, il n'y a aucune animosité, si ce n'est la rivalité sportive. Donc, il les appelle là-bas pour expliquer que moi, j'ai été voir le président de la République, et j'ai voulu que Zéti soit réélu, mais le président de la République n'a pas accepté, et donc je suis fâché, d'où mon communiqué, d'où mon mutisme, d'où tout ça. Donc, une affaire algéro, une pseudo-affaire, parce qu'il y a une non-affaire, ça va être la chute, ça va être le mot de la fin, ça. Une pseudo-affaire algéro-algérienne atterrit dans une chaîne au Qatar, avec un animateur tunisien, pour lequel c'était ride avant l'heure, il était euphorique comme pas possible, je vous renvoie à ce truc-là, très heureux qu'il y ait une petite secousse dans notre fédération algérienne, qu'il y ait une petite secousse dans notre football, allait crier là-bas et se plaindre, « Yishki » au Qatar, à chez des trucs comme ça. Mais ça veut dire, il n'a plus de limites. Fais-je haramdane ? Moi et ma famille, je passe au Qatar dans lequel je suis installé, je passe pour la personne qui fait ça, qui va voir les présidents et qui parle comme ça. Subhanallah. Donc, ça veut dire que moi, quand il parlait Saddam, je n'ai pas parlé de lui. Quand il a fait ses affaires de nos joueurs, je n'ai pas parlé de lui. Mais il n'a pas de limites. Ça veut dire « Heda Mehtaram ». « Heda Mehtaram ». « Mehtaram » déjà, il n'y a pas de limites par rapport à… C'était le charramadane. Il ne se dit pas, il a dit « Je suis un ami, je suis à trahison, je vais parler là-bas ». Ça ne l'arrête pas, ça. Donc, « Mehtaram » dit non. « Mehtaram » il parle du président de la République. « Deula » sans qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, c'est autre chose. Je parle juste en tant qu'Algérien, il va à l'extérieur parler. Nos affaires d'Algérien ou d'Algérien restent entre l'Algérien. Si seulement il y avait des affaires, si seulement c'était une affaire, ça va être la chute. « Heda Mehtaram » il ne parle pas de « On n'a pas de conscience, on n'a pas une dignité, on n'a pas de famille. » Il ne connaît pas tout ça, il a une immunité, il dit ce qu'il veut et où il veut, quand il veut. Quel est son objectif ? Quel est son objectif quand il fait ça au Qatar ? Dites-moi, s'il vous plaît. Il y en a qui me disent « Ici, là, je n'arrive pas à comprendre. » Gros point d'interrogation. Quel est son objectif quand il œuvre comme ça ? Merci. Merci. Merci.